Autre anniversaire, 120 ans de l'humanité. Merci, bonjour à tous. Alors évidemment, moi je suis très content qu'on ait ce débat ici aux universités. Je suis content en plus qu'on l'ait en complémentarité avec la presse régionale et la presse nationale parce que ça va de pair et je pense que ce sont deux biens très précieux qu'il faut défendre. Donc du coup, je vais plutôt prendre l'angle, comme vous allez voir, sur des enjeux et des éléments actuels de transformation de la presse nationale puisque j'imagine que Léo aura, et bien plus compétent que moi en tout cas, pour parler de la presse régionale. Sur la presse nationale, on a affaire à des phénomènes assez importants puisque un certain nombre de titres battent aujourd'hui tous les records, ou beaucoup de records, ou s'approchent des records en termes d'abonnements. Si on prend Le Monde par exemple, Le Monde a 600 000 abonnés aujourd'hui, ce qui n'était jamais arrivé. Si on prend Libération, Libération a 120 000 abonnés, ou déclare avoir 120 000 abonnés, mais ces abonnés, ils sont à 80, voire à 90% des abonnés numériques maintenant. C'est-à-dire que les abonnés papiers décroissent au profit, mais au profit en plus des abonnés numériques, c'est qu'il y a plus de gens en réalité maintenant qui lisent les titres de presse nationale, qui le lisent parce qu'ils y sont abonnés, mais qui le lisent aussi parce qu'ils voient passer des articles qui sont parfois gratuits, ils voient passer des informations sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de capsules vidéo qui sont faites par les rédactions, qui sont donc visibles. Et donc ça veut dire quand même que le travail de diffusion des idées et le travail journalistique de ces titres, qu'on peut critiquer par ailleurs ensuite, mais il est bien plus visible. Et il y a, je crois, une forme d'appétence du public, des Françaises et des Français, mais c'est plus large que ça, à effectivement trouver une information, et une information qui soit une information sérieuse, vérifiée, commentée, analysée. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est important. Ce qui fait que globalement, la presse, si je reprenais des termes marxistes, gagne très fortement en valeur d'usage. On a une valeur d'usage qui augmente très fortement, qui a une assise extrêmement dynamique, et qui renforce l'idée que la presse d'information est un bien public qu'il faut protéger. Mais, évidemment, le prix du numérique, ce n'est pas la même chose. Il y a une concurrence folle sur le numérique. Il y a des abonnements à des prix cassés. Libération, qui sont extrêmement agressifs sur la question, font des abonnements à 23 euros l'année sur le numérique. Et tous les titres couvrent d'une offre à une autre. Un coup, c'est 5 euros les deux mois, 4 euros le mois, 1 euro le mois, gratuit pendant deux mois, puis après, c'est le passage au prix au plein tarif. Mais le plein tarif est quand même moins cher, puisque si on prend juste l'humanité, le plein tarif à la formule web de base, il est à 11 euros. Quand on a besoin de papier, il va être au minimum à 25 euros. Et si on prend l'intégrale complète, ça va être au-delà des 40 euros. Donc, là, le problème est un peu inverse. C'est que la valeur d'échange, elle, elle est dégradée. Et la question, elle est comment on massifie, et c'est la stratégie de certains, justement ces abonnements numériques, pour permettre de compenser une partie des coûts. Parce que les coûts, ils sont en réalité identiques. Enfin, identiques. Ça ne coûte pas plus cher, ça ne coûte pas moins cher, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de l'outil industriel numérique, et pas moins cher que l'outil industriel papier. C'est d'autres systèmes, c'est d'autres dépenses, c'est beaucoup d'investissements qui sont extrêmement longs et extrêmement difficiles à rentabiliser. Par contre, comme il y a de moins en moins de papier, le socle à l'unité d'un exemplaire papier coûte, même si c'est en centimes pour le moment, de plus en plus cher. Et donc ça, c'est une contradiction extrêmement importante, d'autant plus que sur les abonnements numériques, il y a beaucoup, beaucoup de volatilité. C'est-à-dire qu'on peut, pour nous par exemple, sur un mois, conquérir 800 abonnés numériques et en perdre 400 ou 600 dans le même mois. Et donc on a un soldat positif, c'est bien, mais la réalité, c'est que tous les titres sont effectivement dans cette volatilité, pour plein de raisons, des raisons qui sont parfois techniques. Je n'arrive pas à accéder à mon compte, et ça nous arrive souvent pour l'humanité, malheureusement. Et donc du coup, j'arrête parce que je vais aller voir ailleurs, j'y fais mon marché, ou même, on a aussi des comportements où on va voler d'offre en offre. On prend l'offre qui va bien à 1 euro, ensuite on va prendre celle de Libé, puis après on va revenir celle à l'IMA, puis après on va prendre celle de Mediapart. Donc ça, c'est vraiment un point important. Mais tout ça fait quand même qu'il y a une appétence, et cette appétence, c'est la valeur de l'information qui, à mon avis, prend du gain. Comme je l'ai dit, il y a une info vérifiée, sourcée, avec de l'analyse, et qui lutte justement contre tous ces éléments de désinformation. Mais le compte n'y est pas, parce qu'il faut aussi, ce qui coûte le plus cher, pas le plus cher, pour avoir toutes ces analyses, il faut du coup du personnel, il faut des journalistes qui soient formés, qui font leur boulot correctement de manière professionnelle, qui angle les papiers, qui, avec des lignes éditoriales qui soient différentes, et qui soient parfois complémentaires, parfois peuvent s'opposer. Évidemment, ça c'est extrêmement important. Et nous, évidemment, on essaie de prendre notre part là-dessus, j'y reviendrai. Mais globalement, la presse est dans une crise économique, puisqu'il n'y a pas de modèle économique, c'est très rare. Il n'y a que Mediapart, peut-être, qui aujourd'hui s'en sort globalement sur la question du numérique. Mais si on prend qu'à Libération, Libération a dû être, Kretinsky a dû réinjecter, il y a deux ans, 12 millions d'euros dans Libération, en disant que cette fois, c'était la dernière fois, et parce qu'il n'arrive pas, justement, à avoir un modèle économique. Et pour le monde, c'est pareil. Même s'ils ont 600 000 abonnés, ils commencent à s'approcher structurellement de l'équilibre. Mais tous les titres de presse sont de ce qu'on appelle de la diversification de l'activité, pour permettre de compenser l'aspect déficitaire des titres de presse. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement un point qui est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui donne le terreau à des gens comme Bolloré, Dassault, Kretinsky, Saadé. Ça leur donne le terreau pour pouvoir, justement, travailler à cette concentration de la presse qu'ils appellent de leur vœu. Et qu'ils sont en train de le faire à des dessins, à des fins idéologiques. Pas toujours les mêmes. On ne peut pas dire que Bolloré et Kretinsky soient exactement les mêmes. Mais il y a quand même la volonté d'orienter le débat public, de maîtriser ce qui se dit, la temporalité. Et on a un exemple qui est frappant. C'est effectivement la bataille qui s'ouvre sur le dimanche. Aujourd'hui, avec le rachat du GDD qui a créé une crise et s'est vu extrêmement fort sur la stratégie de Bolloré. Mais on a quand même aujourd'hui des journaux du dimanche. On a Le Parisien aujourd'hui en France. On a le GDD. On a la trim dimanche. On n'a que des journaux de droite et d'extrême droite maintenant qui sont publiés le dimanche et qui font la bataille. Parce que que font les journaux TV ? Les journaux TV, ils prennent ce qu'il y a dans le journal papier le matin. Et c'est ça qui fait plus ou moins l'actu. Et donc du coup, on est en train, systématiquement tous les dimanches, voire jusqu'au lundi matin, en train de perdre la bataille de logique sur cette question-là. Et donc il y a une question qui nous est posée. Et il y a de plus en plus besoin, évidemment, de pluralisme. C'est-à-dire de faire en sorte que dans une société démocratique, il y ait des titres de presse qui analysent les choses de manière différente et d'un point de vue différent. Nous, l'humanité, et je pense que c'est pareil pour la marseillaise, on essaie d'analyser le monde du point de vue des travailleurs, du point de vue de ceux qui n'ont rien, du point de vue de ceux qui même subissent les choix des grands groupes ou des entreprises capitalistes, voire des choix des gouvernements. Mais attention, le pluralisme, ce n'est pas la pluralité. Vous voyez, ils sont nombreux, ces gens-là, les capitalistes à vouloir dire des choses et à vouloir acheter de la presse. Mais ils disent parfois un peu la même chose, où la ligne n'est pas extrêmement différente. Le pluralisme de la presse, c'est cette capacité, justement, qu'on a en France à pouvoir avoir des titres qui vont dire des choses très différentes, très diversifiées, avec des contenus et des lignes éditoriales qui sont très différentes, voire parfois complémentaires, qui sont plurielles. Et donc, on a besoin d'une information plurielle, une analyse de l'information qui prenne différents bouts. Et donc, le rôle d'ouverture d'esprit et d'éducation populaire de la presse française, et notamment de ce que peut jouer l'humanité ou encore la marseillaise, dans la bataille culturelle, il est essentiel. Si on perdait ces outils, on perdrait un bout énorme de la bataille culturelle, et il faudrait même, évidemment, au contraire, les développer. Mais je tiens aussi à dire que, dans le rôle d'éducation populaire et d'ouverture d'esprit, la question du numérique, elle est aussi piégeuse. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit non plus mis dans la main des algorithmes. Parce que les algorithmes, ils ont une tendance à vous faire lire ce que vous avez l'habitude de lire, ce que vous avez envie de lire, et ce avec quoi vous êtes d'accord. Et donc, du coup, ça vous met dans une sorte de couloir mental, de couloir éditorial, en tout cas, qui fait que vous n'êtes pas alimenté par des choses qui pourraient vous surprendre. Et la presse-papier, quand vous ouvrez le journal, moi comme d'autres, je ne lis pas du journal de bout en bout, de la première à la dernière ligne, mais très souvent, je m'arrête sur un papier que je n'aurais jamais lu si je m'étais arrêté moi-même, si je fais des recherches, compagnie. Et donc, le format papier, il est à défendre, de ce point de vue-là, parce que, pour tous les titres, mais pour l'humanité comme pour d'autres, parce que, justement, il permet d'ouvrir l'esprit et de s'arrêter sur des choses sur lesquelles on ne se serait pas arrêté. Et donc, ça, c'est aussi un point extrêmement important, parce que la question du papier, je vous l'ai dit, elle est différente. Les titres sont en train, pour certains, de se préparer, comme Libération, comme d'autres, à quitter le papier. Alors, quand on a des titres qui n'ont plus que 10% d'abonnés papier, ils vont essayer de travailler au maximum pour que ça disparaisse. Il y a des attaques extrêmement fortes, du point de vue de l'État, sur l'aide à la presse, les aides à la distribution postale, sur les aides au portage, qui visent à faire en sorte d'en finir avec le modèle de papier. D'ailleurs, c'est la théorie des dirigeants de la Poste. Les dirigeants de la Poste, s'il n'y a pas l'obligation de livrer le journal à l'Agi, cela fait longtemps qu'ils auraient organisé, de manière officielle et structurelle, la distribution du courrier, une fois, deux fois, trois fois par semaine, mais plus tous les jours. D'ailleurs, en réalité, dans bien des endroits, le courrier n'est plus distribué tous les jours. Mais ils sont quand même obligés de dire qu'ils le font, ils sont obligés de faire des rapports, et quand ils ne le font pas, ils se font rappeler à l'ordre. Mais la réalité, c'est que nous sommes, la presse quotidienne, nous sommes le dernier obstacle à la dernière étape de la privatisation de la Poste. Et ça aussi, c'est un point qui me semble extrêmement important. Donc quel avenir pour la presse ? Si on ne fait rien, c'est la concentration qui va continuer. Moi, je participe à des réunions, des syndicats de la presse, l'alliance de la presse d'information générale, la PIG. Il faut voir ce qu'on entend dans ces réunions sur le fait qu'il n'y a pas assez de concentration, qu'il faut accélérer le mouvement. Je ne vous raconte pas ce qu'ils racontent sur les syndicats aussi, mais bon, c'est un autre débat. Donc là-dessus, il y a effectivement, à mon avis... Et puis il y a un autre danger, qui est ce qu'on appelle les GAFAM, parce qu'aujourd'hui, vous avez accès à l'information via les réseaux sociaux. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, même s'il faut s'habituer, il faut s'adapter. Mais les réseaux sociaux sont en train de se transformer pour faire en sorte que vous n'ayez plus accès à cette information politique. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'invisibiliser l'information poétique sur les Facebook, les Google, les Twitter, et tout ce qu'il y a, justement, pour permettre de laisser les gens un peu dans leur jus et qu'ils soient alimentés par d'autres choses. Mais il y a aussi d'autres problèmes, par exemple, sur la publicité. Vous avez de la publicité numérique sur les pages et compagnie. Il y a des pubs et des régies qui mettent des bloqueurs, c'est-à-dire que pour que la pub ne s'affiche pas, s'il y a sur la page un mot, par exemple, s'il y a le mot « violence » ou s'il y a le mot « sexe », la pub ne va pas s'afficher. Sauf que ça va plus loin. C'est aussi pour faire en sorte que ce soit discriminé des contenus politiques, des contenus syndicaux, parfois les contenus culturels. Et donc, du coup, ça empêche des titres, parce que la pub, vous allez voir, c'est un problème structurel, de pouvoir trouver des ressources. Et puis, il va voir qu'on trouve contre ça les garanties pour défendre le pluralisme de la presse, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en juin dernier, enfin, en juillet dernier, on a passé à deux doigts quand même d'avoir une majorité assez importante pour la Rassemblement Nationale. Mais la Rassemblement Nationale, il a un projet pour la presse. Il a un projet, en tout cas, pour les aides à la presse. Parce qu'à chaque fois que vous publiez les aides à la presse, ils gueulent comme des putois, parce que l'humanité, on n'est pas ceux qui prennent le plus. Mais on en prend comme d'autres. Donc, ils disent, non, c'est pas normal, c'est pas à l'État. L'ordre de leur discours, c'est, ce n'est pas à l'État de choisir qui nous allons soutenir. Leur discours, c'est, c'est aux Français de choisir quel titre de presse ils veulent soutenir. Et donc, ils veulent transformer des aides à la presse, qui sont des aides à la garantie du pluralisme, en aides individuelles aux Français pour la presse, c'est-à-dire, vous faire un chèque presse, grosso modo, vous touchez à un chèque de 100 euros par an, par an, 200 euros par an, je ne sais rien, peu importe, c'est même peut-être important, même 400 euros par an, mais pour que ce soit les Français qui choisissent, qui, dans leur logique, et donc, du coup, pourquoi ? Pour tuer, évidemment, les titres qui sont minoritaires et pour accentuer la bataille culturelle qu'ils sont en train de mener. Il faut aussi sauver durablement le système d'impression et de distribution. Ce n'est quand même pas une petite question, là aussi. J'imagine que Maxime en parlera, mais sur l'impression, il faut aussi qu'on voit comment on peut construire l'impression numérique. Aujourd'hui, on a des outils, maintenant, industriels qui changent, du fait de la baisse des volumes, il faut la considérer, et les impressions numériques permettent de pouvoir répondre à des volumes plus bas. Premier élément. Mais deuxième élément, ils permettent aussi d'avoir des impressions de proximité, et donc d'avoir moins de voitures sur les routes, et donc aussi de gagner, un, en sécurité pour les salariés qui font ça, et deux, sur les questions des émissions carbone. Mais il n'y aura pas de système d'impression numérique global ou d'accompagnement ou de tuilage avec les impressions de telles qu'ils sont faites aujourd'hui s'il n'y a pas un plan d'État avec de l'investissement fort qui est mis pour permettre justement la garantie de l'accès à la presse. Sinon, ce qui va se passer encore, c'est que des territoires entiers vont être sans kiosques, sans point de vente de la presse, et donc sans accès à l'information. La question de l'égal accès à l'information, elle est posée dans ce pays. Elle est en danger, elle est en recul, et c'est aussi une question qu'il faut qu'on pose. Et puis, il y a une autre question quand on parle de concentration, c'est à qui appartiennent les distributeurs ? Aujourd'hui, la part, dans les marchands de presse, la part des reléages contre les kioskiers augmente de plus en plus. Et reléages, c'est Lagardère, le groupe Lagardère, mais en fait, maintenant, c'est Bolloré. Et vous avez remarqué que de plus en plus, les titres d'extrême droite sont de plus en plus mis en avant dans les relâches, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, dans les kiosques. Donc, ce n'est pas nécessairement un rapport à la vente, parce que c'est ça qu'il nous raconte, c'est un rapport de faire en sorte de pousser les titres de Bolloré plus en amont, parce qu'il est propriétaire, maintenant, de ce réseau qui est le premier réseau de vente de France partout. Et donc là aussi, on a un problème, c'est qu'il faut modifier la loi pour obliger qu'il y ait une égalité de traitement entre les titres, entre les titres d'information générale, je ne vous parle pas de L, de ça, ou de Cuisine Actuelle, on s'affiche, mais de ceux, justement, qui aident à faire réfléchir, à gagner en conscience, dans le pluralisme. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'on ait le Figaro à côté de l'humanité, à côté de l'libération, à côté du monde, pour permettre, justement, que la question soit posée. Quand j'ai pris le train vendredi matin pour venir assister à la Carte de Lyon, dans le relais H, il y avait, là où il y a d'habitude tous les quotidiens nationaux, et bien il y avait un, il n'y avait pas tous les quotidiens nationaux, il n'y avait pas l'humanité, d'abord, et puis il y avait d'autres titres qui ne sont pas des quotidiens, et l'humanité était cachée derrière le comptoir du mec, moi j'ai gueulé évidemment, mais vous voyez que ça touche même, et je ne vous parle pas du magazine, le magazine, avant de le trouver, il faut se lever tôt parfois, c'est un problème que nous, on doit affronter aussi par ailleurs, mais donc là, il y a une question de légiférer, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et il y a aussi la question de protéger les éditeurs et les journalistes des procédures Bayon, parce que les Bolloré et compagnie, et pas que, il y a tous les grands groupes industriels, quand vous sortez une information, quand vous dénoncez une pratique sociale déviante ou antisociale, et bien, ils ont une tendance maintenant à vous vouloir vous mettre au tribunal. Aujourd'hui, on a 4 ou 5 procédures, nous, avec des grands groupes, on a eu CEPUR, on a d'autres justement, on a un concurrent d'ORPA, parce qu'on a fait des articles qui dénonçaient des pratiques, on a créé même un pôle enquête pour justement faire en sorte de dégager du temps pour certains journalistes pour aller justement à la recherche de ces éléments-là pour faire de l'humanité aussi un journal de dénonciation et en ce sens un journal de classe, mais du coup, il y a une réaction, donc il y a beaucoup maintenant, de plus en plus de droits de réponse qui sont faits et en plus, il y a de plus en plus maintenant de procédures qui sont lancées à notre rencontre et c'est pas une petite question. Et puis, il faut protéger l'intégrité des titres et l'intégrité des lignes éditoriales. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le JDD, il y a un mec qui a racheté les actions, qui a racheté les parts et il a réorienté complètement et donc, ça ne doit pas pouvoir arriver. Alors nous, on s'est organisé pour que ça n'arrive pas, mais si Libération, par exemple, ou si Mediapart, mais bon, Libération, disons que qui a une réaction plus capitalistique était rachetée par quelqu'un d'autre que Kreninski qui laisse à peu près faire la réaction et qui réoriente le truc, ça veut dire que le titre Libération ne dira plus ce qu'il a dit pendant longtemps. D'ailleurs, il y a eu en réalité plusieurs libérations si on prend depuis... Et puis, je vais essayer d'aller vite, mais il y a aussi un grand gros enjeu, c'est les écoles de formation maintenant. Parce qu'une partie de ce qui va se passer, ça va se passer dans les écoles de formation des journalistes. Et là, il y a aussi des mouvements de concentration parce qu'avec tout le mouvement d'alternance, etc., c'est beaucoup les boîtes qui payent et c'est aussi des écoles qui ne sont pas publiques, il y a tout, il y a à boire et à manger dans les écoles de formation, il y a des choses qui sont vraiment que des boîtes pour faire du fric et puis il y en a qui sont plus accompagnantes. Donc il y a un problème d'abord de contrôle de ces écoles-là mais aussi de formation pour ne pas qu'on ait une formation libérale, un journalisme. Je finis pour dire que l'avenir, elle dépend aussi de nous. Il faut placer la presse, notamment la presse communiste, mais pas que sous protection populaire avec les communautés de diffusion, avec plus de collaboration entre nous, entre les titres, avec une stratégie en commun dans les syndicats, avec des revendications communes à porter ensemble. Je pense que c'est aussi des choses qui doivent pouvoir être entendues. Merci Anthony. On va peut-être continuer donc avec Léo dans l'ordre. Oui. Alors, tu as dit déjà beaucoup de choses. Moi, je vais me concentrer sur le processus qui est en cours actuellement, qui a été dénommé les états généraux de l'information. C'est un processus puisque ici, vous êtes des militants communistes. Donc moi, je vous encourage à vous saisir d'un point de vue militant de ces enjeux. C'est bien que vous soyez formés à ces enjeux, mais c'est bien que vous alliez aussi discuter et débattre avec la population, avec les syndicats, avec les associations, avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais qui, sur la question du pluralisme de la presse, peuvent nous rejoindre. Et donc, ces états généraux de l'information, ils ont été lancés par l'Elysée. À la suite, c'était d'abord une promesse présidentielle qui ensuite est tombée en sommeil et qui a été réactivée parce qu'il y a eu cette affaire du JDD. Vous vous en rappelez, donc, Bolloré a décidé de vider de sa substance le JDD pour y injecter un journalisme d'extrême droite, si on peut dire. et malgré une grève de plus d'un mois, eh bien, il a gagné son pari. Bon, il avait fait la même chose avec ITélé qui est, vous savez, ensuite, été transformé fondamentalement. Bref, ce processus, il a donc été décidé d'en haut et il a été composé à l'Elysée avec des nominations de personnes qui sont d'ailleurs des acteurs des processus qu'a décrit Anthony, des représentants de la Poste, des représentants d'un certain nombre d'intérêts financiers, mais pas que. Dedans, il y a aussi des journalistes et nous avons pensé, nous, à la Marseillaise, que ce processus était intéressant, non pas dans les modalités qui avaient été décidées par l'Elysée, mais parce qu'il nous semblait qu'il ouvrait une fenêtre de débat sur la question du pluralisme d'aujourd'hui et de la presse pour demain. Nous avons donc lancé un appel à avoir des rencontres citoyennes de l'information, indépendamment du cadre élyséen, pour appeler les citoyens à déborder ces cadres et à porter aussi leurs exigences dans cette période. On a fait une vingtaine de rencontres comme ça avec des acteurs très différents qui ont répondu à notre appel, des acteurs très proches comme CPMM avec Maxime, des acteurs très lointains aussi, des établissements scolaires d'enseignement catholique, des clubs de la presse, des collectivités, des élus, bref. Dans tout ce processus, on voit bien que les attentes qui sont dans la population qui est un petit peu conscientisée sur l'importance des médias coïncident très exactement avec ce qui avait été porté à la libération. Et donc, nous pensons, nous, qu'il faut produire un effort important pour reformuler les objectifs qui avaient été portés à la libération dans les conditions d'aujourd'hui. Et donc, créer un rapport de force qui nous permette de ne plus envisager les choses comme des rustines sur un système qui est en crise et qui fuit de toutes parts, mais bien reprendre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire partir de la visée qui est la démocratie. C'est pas rien, quand même. Sans citoyens éclairés, il n'y a pas de démocratie possible et ensuite de décliner un certain nombre de mesures ambitieuses, courageuses pour la presse à son pluralisme. Il y a beaucoup d'argent qui est mobilisé actuellement sur cette question. Il nous semble qu'il est mal employé et qu'il arrive principalement à ceux qui déjà ont beaucoup d'argent. Donc, je veux pas être dans la technicité des choses parce que je vous invite à être justement politique sur ça quand vous allez en discuter autour de vous. mais il est tout à fait possible de revoir la répartition des aides à la presse, leurs critères et il est possible aussi de mener une politique différente en matière de distribution de la presse, d'intégrer des objectifs de service public. Aujourd'hui, quand pour beaucoup d'entre vous, vous recevez votre journal par la poste à J2, J3, vous êtes mécontents, que vous pensez que c'est la faute de votre journal et qu'en réalité, c'est la faute de la poste et qu'en plus, la poste touche énormément d'argent pour remplir cette mission de service public, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut envisager cette question de la presse à l'intérieur d'un changement politique plus important. Nous pensons à la Marseillaise qu'il existe dans cette période troublée que nous connaissons en France une majorité d'idées pour faire bouger les lignes tout simplement parce que l'arrivée imminente de l'extrême droite en juin a fait décanter un certain nombre de consciences et y compris des gens qui sont plutôt sensibles au libéralisme se rendent compte qu'il y a besoin d'intervention de l'État, qu'il y a besoin d'intervention des collectivités, qu'il y a besoin d'intervention aussi de levier d'intervention des citoyens sur tout cela et donc sont disponibles pour discuter avec nous. Ils ne vont peut-être pas s'aligner sur l'ensemble de nos propositions mais ils sont disponibles pour discuter des objectifs et de la visée dont je vous parlais. Je pense que là il va falloir qu'on en fasse une grande question populaire. Ça ne pourra pas être une question de professionnel. Ça ne peut pas rester une question encore moins de journaliste uniquement. il faut que ça soit une grande question populaire parce qu'il en va je vous le disais de la démocratie. Si l'extrême droite était arrivée au pouvoir en juin. Prenons les choses comme ça. D'abord ils avaient annoncé qu'ils privatiseraient l'audiovisuel public qui est critiquable qui peut être critiqué comme tous etc. mais qui est un pivot dans notre pays pour une information de qualité vérifiée etc. Ils ont moins annoncé mais ça a été un petit partois en tonique leur projet c'était finalement de s'en prendre directement aux aides à la presse. Mais même sans ça même sans ça ils sont en mesure d'agir sur des leviers comment dire périphériques par exemple réviser les critères d'attribution des habilitations à publier des annonces légales. Bon ça c'est une ressource très importante pour la presse quotidienne régionale par exemple et qui pourrait d'un seul coup lui échapper. Et vous voyez bien qu'on aura du mal à faire sortir dans la rue les gens pour dire il faut des habilitations annonces légales. Donc il y a des points de fragilité comme ça sur lesquels ils ont déjà prévus d'appuyer. Je pourrais les lister mais on va essayer de ne pas trop leur donner des idées. Alors je vais essayer de réduire. Dans ce contexte-là nous avons besoin d'une presse pluraliste c'est certain. Nous avons besoin d'une presse qui permette aussi de contester l'hégémonie idéologique qui s'abat sur l'ensemble de la société et donc sur les médias dominants. Je vous invite d'ailleurs lorsque vous avez vos rencontres vos discussions et même vos assemblées de section entre militants à cesser de dire les médias. Vous savez pourquoi ? C'est pas juste parce que ah oui mais non mais la Marseillaise ça va. C'est pas ça que je veux vous faire dire. c'est que si vous dites les médias vous sortiez d'une analyse de classe en réalité du paysage. Il y a les médias dominants et ils sont l'expression d'une idéologie dominante et de plus en plus l'expression de la classe dominante y compris dans leur composition capitalistique. Donc dites les médias dominants et quand vous aurez dit les médias dominants que ce soit à vos interlocuteurs ou entre vous vous aurez quand même éclairci un petit peu la situation bien oui ou en tout cas minoritaire et donc là aussi on a besoin absolument de se saisir de cette question on a besoin de s'en saisir à propos également des réseaux sociaux aujourd'hui on prend les réseaux sociaux comme une espèce de fatalité qui nous tombe dessus et qui nous emmène de caribansilat je prends l'exemple de Twitter certains d'entre vous ils sont peut-être c'était déjà compliqué au début parce que bon bah il y a comme partout ailleurs cette idéologie dominante qui s'exprime aujourd'hui c'est l'instrument d'un milliardaire qui est d'extrême droite on peut le dire et qui a changé les règles de fonctionnement qui sont invisibles c'est à dire ces fameux algorithmes qui font que si vous y prêtez pas attention on vous sert soit du petit chat pour vous abrutir soit aussi un peu et à dose de plus en plus importante de l'extrême droite sous tous ses aspects de l'extrême droite directement c'est à dire l'expression de personnalité d'extrême droite et puis des médias d'extrême droite qui ne disent pas leur nom donc nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité là-dedans et qu'il y a la nécessité aussi que la puissance publique s'empare d'un certain nombre de sujets pour réglementer ce secteur je termine parce que tu as parlé un peu des droits de réponse et de la judiciarisation un peu qu'on en subit souvent quand les enfants que nous recevons à la Marseillaise nous posent des questions en disant mais vous comment ça se passe etc je leur dis quelque chose de très simple un directeur de publication il est responsable devant la justice de ce qui paraît dans son journal et c'est bien normal ça fait partie de lois qui sont encore plus anciennes que celles de la libération qui sont des lois de liberté et donc aussi de responsabilité qui ont d'ailleurs été un peu attaquées récemment on y reviendra sans doute dans le débat je pense notamment à l'aspect secret des sources vous savez peut-être qu'à Marseille il y a eu notamment une journaliste qui a été perquisitionnée et mise en garde à vue de façon abusive et scandaleuse elle s'appelle Ariane Lavrieux pour tenter d'obtenir ses sources à propos d'une révélation qu'elle avait faite sur l'armée française qui a contribué à des assassinats en Égypte et donc c'est une disposition d'une nouvelle enfin d'une loi beaucoup plus récente qui est l'oeuvre de Rachida Dati quand elle était garde des Sceaux et donc aujourd'hui elle est ministre de la culture en charge de la communication et bien c'est une disposition d'une loi antiterroriste qui est activée contre les journalistes donc tout ça est à revoir mais je reviens à la question de la responsabilité sur les réseaux sociaux si un journaliste écrit quelque chose de faux et bien notre journal il est dans l'obligation de rétablir les faits avec un droit de réponse si c'est beaucoup plus grave que ça il peut être condamné et dans des cas très très graves condamné à des peines qui soient attentatoires à sa survie un réseau social les choses sont totalement différentes et internet aussi c'est à dire de plus en plus de faux médias apparaissent ils ne sont pas responsables devant la justice mais ça ça peut se régler par la loi à condition de volonté politique vous savez quand on veut pas faire des choses on dit c'est trop compliqué c'est trop massif on peut pas mettre un gendarme derrière chaque internaute etc vous entendez ce discours là mais nous on peut pas emboîter le pas à cette affaire là parce que ce qui distingue justement l'information de qualité quelle que soit ensuite l'opinion qui soit portée à côté de cette information de qualité c'est qu'elle est vérifiée et c'est qu'elle est produite par des professionnels qui répondent à un certain nombre de règles déontologiques et donc il faut que ces règles déontologiques elles s'appliquent partout pour tous sinon nous allons glisser sur une pente extrêmement préoccupante aujourd'hui nous avons nous nous croyons au bimédia à la marseillais c'est à dire à la question du papier et du web peut-être que l'avenir nous amènera à réviser cette position mais pour l'instant nous ne voyons pas de modèle qui soit web only et donc on est non only parce que bon des fois maintenant on dit web first c'est quand on vous donne les articles avant sur le web et vous les avez après sur le papier bon ça peut se justifier s'il y a une actualité très chaude etc mais si on le systématise trop ça dégrade de plus en plus l'intérêt d'acheter du papier mais il y en a de plus en plus qui réfléchissent au web only comme tu le disais notamment en mettant en avant cet exemple de Mediapart qui en réalité est l'exception qui confirme la règle c'est qu'il n'y a pas de modèle économique sur le web mais surtout pour se repérer quand on est un citoyen position nous du point de vue du citoyen pour l'instant le citoyen qui a un peu de notion quelques repères il peut se dire quoi je vais sur le site du monde parce que ça correspond à un journal sérieux qui a une existence papier et qui est donc palpable ou sur celui de l'humanité parce que il y a un recul historique un recul une perspective historique de 120 ans etc on sait quel est ce titre là bien imaginons que le papier disparaisse du jour au lendemain mais qu'est-ce qui distinguera le site lamarteyes.fr de lavraymarseillaise.com ou de le patriote code d'azur.fr avec les patriotes du sud de la france .com mais on serait dans un champ de ruines d'un point de vue des repères et de la crédibilité des organes de presse par rapport à des faux médias voilà donc je vais pas être beaucoup plus long juste pour dire que je pense que dans la discussion il faut qu'on essaye de produire de l'action ensuite et qu'on sorte de là non pas dans la lamentation mais dans l'idée qu'il y a des leviers à actionner il y a la restitution des états généraux de l'information qui va se dérouler juste avant la fête de l'humanité d'ailleurs et donc il y a là encore une fenêtre de débat avec la population merci beaucoup Léo on t'écoute Maxime bon c'est jamais facile de passer après un journaliste encore plus de la qualité de Léo et je dis pas ça parce que pour Léo mais y compris pour Anthony puisque les deux titres sont actionnaires de ma coopérative non moi je vais reprendre un peu l'histoire de notre coopérative pour vous parler de moi même si c'est très intéressant mais plus par rapport au sujet du débat nous et donc ça va être un focus plus sur la distribution de la presse et donc l'accès à la presse et notamment à la presse d'information politique culturelle etc nous on est dans l'histoire à la libération et bien il y a des messageries des lois de la péréquation qui a été mis en place pour en gros l'idée c'est que tous les titres qui puissent être distribués partout sur l'ensemble du territoire et on a enlevé les fachos même si on leur a donné quand même une partie de la gestion de façon minoritaire parce qu'ils avaient encore les les reins solides c'était les achètes cette histoire là a été faite on avait on était historiquement des salariés des travailleurs très conscientisés avec des taux d'adhésion au syndicat du livre qui frôlaient entre les 98 et les 100% suivant les ateliers mais à la fois mais c'était je vais dire un syndicalisme aussi très politique autour de valeur et avec l'idée de dire il faut que la presse elle soit accessible partout il faut que le pluralisme de la presse etc c'était autour de ces éléments là et c'est aussi pour ça qu'on a une vague de destruction de tout l'outil de distribution de la presse dans notre pays c'était à la fois pour faire des économies pour détruire les statuts des salariés mais c'était également aussi pour essayer d'éradiquer les salariés de l'intérieur de la distribution conscientisée qui voulait défendre et faire en sorte que la presse elle soit distribuée partout et pour tous et aussi qui donnait des moyens à certains titres d'être distribuée un peu mieux que ce qu'ils auraient été si on n'avait pas été là et donc il y a eu toute cette histoire là et le choix le gouvernement à la sortie du confinement a décidé de liquider les SAD les sociétés d'agence et de diffusion qui était une filiale à 100% du groupe Prestalis à l'époque ex-NMPP et le lendemain du confinement métier essentiel l'information s'est distribuée tous les jours et là dans toute la province dans toutes les grandes villes de province liquidation on licencie tout le monde on demande que la liquidation de l'entreprise sans continuité d'activité c'est à dire qu'on arrête la diffusion de la presse notamment dans la deuxième ville de France dans la troisième ville de France à Lyon à Nice etc dans une période où on a le second tour des élections municipales dans certains endroits voilà le choix que fait le que le gouvernement pour éradiquer on est un certain nombre de salariés en France notamment chez nous portent un projet de dire bon de façon très égoïste c'est notre savoir-faire on a besoin de manger demain etc bon ben voilà on sait faire ça et ben on va on va essayer de continuer à faire ça ça c'était la partie égoïste et la partie on va dire de l'intérêt collectif c'était de dire on peut pas laisser ça dans les mains de patrons entre guillemets privés qui vont faire ce qu'ils veulent de l'information et aujourd'hui d'ailleurs on a des résultats à certains endroits j'y reviendrai je reviendrai j'essaie de pas perdre le film mais il y a des endroits en France où des patrons décident de pas aller distribuer la presse parce que ça leur coûte trop cher ça veut dire dans les zones de montagne à la campagne etc et il y a des points de vente qui existent à ces endroits là on reviendra sur les zones blanches en points de vente mais on va dire c'est dramatique on laisse faire ça l'état français fait ça et c'est l'état français qui a en liquidant toute la filiale de distribution et bien permisse là on va dire presque volontairement donc nous on porte ce projet et on le fait on réfléchit à ce qu'on peut le faire et en fait on le fait on pourrait faire une coopérative oui mais scope mais en fait comme on est on ne maîtrise pas la chaîne c'est des éditeurs qui confient leurs titres à des messageries et ces messageries confient leurs titres à des dépositaires et sachant que les dépositaires ils ont une exclusivité de la distribution de la presse sur des zones c'est à dire que nous notre zone de distribution c'est la métropole ex-Marseille et la région de Toulon et tous les points de vente là et bien ils sont acheminés ils ont l'ensemble de la presse mise à disposition par les éditeurs et donc l'humanité quand il dit je veux aller à cet endroit on a obligation d'aller livrer l'humanité dans ce point de vente et normalement le gérant de ce point de vente là il ne peut pas refuser un titre d'information politique générale etc etc et c'est nous qui sommes garants aussi derrière de vérifier que l'humanité comme Libération comme Le Monde comme Le Figaro etc et bien il soit bien exposé et mis à la vente parce que autrement ça pose des problèmes de démocratie et ça c'est la loi à la base et donc nous on dit on peut faire ça mais comme on ne maîtrise pas tout il faut qu'on mette d'autres acteurs et le premier acteur c'est qui ? et bien c'est les citoyens en fait c'est le citoyen et c'est moi j'ai besoin d'avoir accès à l'information et avec je reviens on pourra discuter du numérique moi aussi moi je ne suis pas contre le numérique même si vous comprenez que la presse papier c'est ce qui nous fait vivre mais en fait l'endroit le kiosque le magasin de presse c'est là où on peut faire son choix c'est à dire on dit je rentre pour acheter l'UMA et bien tiens aujourd'hui il y a un magazine à côté qui est mis sur la musique sur la culture et bien tiens ça me donne envie je ne l'aurais pas acheté je le prends ça va me permettre de m'informer et peut-être derrière je vais m'abonner mais en tout cas si je ne suis jamais rentré là-dedans jamais je ne serais acheté et je ne serais pas abonné et ça en fait toute cette partie-là il faut qu'on fasse absolument attention de ne pas détruire toute cette partie parce que je pense que c'est un pilier de notre démocratie et je ne prends pas la question de l'emploi où en fait derrière il y a des dizaines de milliers d'emplois dans l'ensemble de la filière que ça va du rotatif enfin des imprimeurs aux transporteurs aux marchands de journaux qui sont des petits commerçants ou des grands groupes mais on a tout ça et donc on dit il faut qu'il y ait le citoyen qui soit dedans mais il faut qu'il y ait aussi des titres de presse donc on fait appel aux éditeurs de presse donc un certain nombre nous répondent dont l'humanité et la marseillaise aussi des collectivités parce qu'en fait c'est l'aménagement territorial c'est quoi le commerce de proximité c'est la démocratie etc et donc moi dans ma ville dans mon village dans ma région etc j'ai besoin que ça vive et donc il y a des collectivités on ne va pas se cacher souvent communistes qui rentrent au capital de l'entreprise mais pas que parce qu'en fait Léo le disait dans le cas des EGI les états généraux de l'information et bien y compris la droite y compris de tout le champ on va dire démocratique et intéressé pour qu'il y ait l'accès à la presse l'accès à l'information etc et on dit on fait la filière presse aussi parce que c'est bien d'avoir les éditeurs mais il faut aussi mettre les transporteurs dans l'histoire parce qu'on a tous un sens et on est tous liés les uns et les autres avec toujours et toujours toujours cet unique objectif c'est de dire il faut que la presse elle soit distribuée partout et pour tous et en fait dans cet objectif là et moi je pense que c'est ça notre fil de demain c'est il y a des choses où nous on peut faire des trucs à notre petit niveau c'est par exemple on a fait le choix c'est PMM avec on a commencé à 60 salariés là aujourd'hui on est presque 70 même si on a besoin de développer sur plein d'autres activités etc pour permettre c'est notre diversification à nous aussi c'est de dire pour pouvoir continuer à livrer la presse il faut qu'on vende d'autres services de la fourniture de bureaux de la librairie etc mais on doit jouer notre rôle et notre rôle c'est à notre petit niveau d'ouvrir les points de vente en direct donc on a ouvert un premier kiosque à Marseille à La Plaine un deuxième kiosque à Marseille il y a quelques à quelques mois à La Joliette etc et en fait cette idée là c'est de dire ben voilà il faut qu'on arrive c'est pas le modèle unique parce qu'en fait économiquement ben voilà il faut qu'on arrive à ce qu'on ait une entreprise avec des gens qui travaillent derrière on peut pas faire n'importe quoi mais par contre on peut se permettre de dire ben voilà il y a un enjeu politique il faut qu'on arrive à les régler etc et à mettre à disposition cette presse voilà un peu sur ce qu'on est c'est PMM voilà pourquoi on se bat et après je vais prendre une autre casquette et je vais dire on est aussi des responsables des militants et des responsables communistes il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on prenne à partir de ces constats là de dire ben c'est quoi qu'on veut moi je pense par exemple que c'est pas on a fait une société coopérative d'intérêt collectif mais parce que c'était à ce moment là un moyen qui pouvait permettre à continuer la distribution de la presse est-ce que la nationalisation de l'ensemble du secteur de l'impression à la distribution c'est pas des choses qui permettraient à chaque titre d'être traité à égalité etc etc alors il y a des choses sur le pass culture etc mais comment on fait pour inciter les citoyens à aller dans des points de vente comment on fait pour avoir une vraie politique publique d'accès à l'information de connaissance de l'information etc enfin c'est des choses qu'on doit prendre on doit on doit les prendre on réfléchit et on fait des propositions claires nettes et précises on est Léo le disait Antoine aussi on est passé à deux doigts de la catastrophe avec le rassemblement national sur cette alors je parle pas sur cette partie là mais non mais non mais sur là c'est à dire que c'était c'est à dire que c'était à des moments donnés ils peuvent enlever un truc il y a des sites qui se cassent la gueule immédiat en quelques mois et à côté de ça la bourgeoisie et notamment les fascistes mettent eux en place des choses extrêmes eux le papier ils ont compris il fallait que ça ça soit partout c'est à dire qu'ils sont aujourd'hui on a parce que nous on distribue donc la marseillaise et l'humanité vous l'avez compris mais on distribue aussi le JDD on distribue aussi valeurs actuelles on distribue aussi le point tous les titres de presse et donc on est c'est nos interlocuteurs et donc aujourd'hui des titres et bien choisis ont des contrats avec des chaînes de boulangerie pour mettre exclusivement leurs titres dedans ils ne sont pas considérés comme des marchands de presse mais il y a des contrats il y a des contrats globaux et c'est mis à dire et ça sur la bataille des idées c'est on est on est on va on va à la catastrophe donc réfléchissons-nous comment on peut prendre les choses et je pense et on est trop souvent là-dedans et je vais finir là en tant que communiste et dire bon c'est bien l'humain c'est bien la marseillaise mais en gros c'est un peu notre patrimoine mais sans mesurer l'utilité des titres en fait il faut qu'on se que ce soit utile pour notre engagement c'est soit utile pour aller convaincre les gens les citoyens et en fait c'est de cette manière-là et comment on se saisit tout ça et bien pour diffuser et partager nos idées et parce que eux ils l'ont bien compris et nous des fois on l'oublie un peu et soyons en l'offensive d'avoir regardé cette vidéo Merci.